Mes amis, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 227 DDN0. Je suis très heureux de vous retrouver la semaine dernière. Nos amis s'apprêtent à aller attaquer Draken Joe. Et puis, de l'autre côté, nous avons eu également le moment de gloire de Mosoko. Plutôt, disons-le, le moment de gloire, enfin, de notre cher Mosoko qui a agi contre la grenouille dégueulasse, on s'en souvient, illégate. Voilà, et puis, évidemment, la fin du chapitre extrêmement surprenante dans laquelle nous apprenons que l'Element 4, que pensaient affronter nos membres de l'équipage là où Sister est restée aux côtés de Jean et Clean, dont Clean n'est pas malade. Voilà, surprise absolue, Clean n'est pas malade. Il n'y a pas Laguna parmi les Elements 4, mais il y a Nero à la place. Et ça, par contre, on a hâte de voir ce que ça va donner. Merci, évidemment, aux frérots Rage18. On remercie toujours la traduction, ça ne bouge pas. Et on va voir ce que ça donne. Force et corps, Shiki et Rebecca en page cover. Quel que soit l'inconnu qui nous attend, je vais l'affronter avec mon corps. Ils ont l'air de, visiblement, dans un... Ils sont sur Grande Belle ou sur autre chose. En tout cas, ils ont un aspect plutôt normal. Shiki qui est un sabre, un katana plutôt. Mais voilà, c'est simple comme page cover. Il n'y a pas de secret caché ou quoi que ce soit. Allez, c'est parti, Nero le frérot. Qu'est-ce qu'il fait là, à la place de Laguna ? On sait qu'il a dit à la fin du chapitre qu'il était empereur, mais que maintenant, le nouvel empereur a un Etergear équivalent. Évidemment, on pense à Shura. Mais ça pourrait être toute autre chose. Attention, voyons voir. L'équipage d'Eden Zero fait un raid sur le Belialgor et affronte la bande des 4 éléments, la force spéciale de Draken. Mais l'élément de l'eau qui s'est présenté devant Shiki est l'empereur de l'espace. Poséidon, Nero ? Nero, ce n'est pas Laguna ? Laguna, un nom que j'ai déjà entendu, mais je ne sais pas où. Donc, ce n'est pas Laguna. Déjà, il y avait des rumeurs comme quoi ce serait Laguna, le nouvel empereur, à la place de Nero. Non, ce n'est pas le cas. Toutefois, est-ce que je m'en souviendrai avant que tu ne disparaisses ? Où seras-tu parti avant que je m'en souvienne ? Les Dice me mèneront à la réponse. Eh oui, il a toujours les Dice, c'est vrai. Il y en a qui l'avaient remarqué. Je cherchais le nom l'autre jour, j'ai dit qu'il avait ses D dans la main, mais je ne me rappelais plus du nom. Il leur lance donc ses Dice sur eux. Et puis, évidemment, il y avait les gens qui ont répondu au fait que oui, mais pour quelle raison il a pu le wormhole ? Parce que c'est Shiki qui l'a. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a un Etergear différent, parce que Shiki a le wormhole dans cet univers, donc Nero ne peut pas l'avoir. Voilà, ce serait ça l'explication. On verra à l'avenir si c'est le cas. Donc Shiki esquiffe sans trop de difficultés les Dice. La gravité ne les affecte pas. Eh oui, ça avait fait la même chose contre... 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 Merde, je cherche le nom. Contre Ziggy. Je cherchais, excusez-moi, j'ai buggy. Ça avait fait la même chose contre Ziggy, les D n'étaient pas affectés par la gravité. Maître, l'Empire Dice. Ils sont une réplique qui prédit ma victoire. Relique, pardon. Une relique qui prédit ma victoire. Ok. Shiki qui se retrouve un peu en difficulté. Eh ouais, il se retrouve en difficulté. Il ne peut pas contrer les Dice. Eh ouais. Difficulté, mon Shiki. Oh oh. Tu es un dur à cuire, mon garçon. Juste en regardant leur lecture d'Ether, mon maître et Nero sont à peu près pareils, et pourtant... Mon maître n'utilise-t-il... Mon maître n'utilise pas toute sa puissance ? Il n'a pas envie de le blesser, non ? Sa force et son corps sont en déséquilibre. Ah, ça me semble plutôt logique, puisqu'il doit réapprendre à utiliser ses pouvoirs. Rappelons que retrouver sa force dans son corps qui n'est plus aussi entraîné que celui qu'il avait il y a trois ans, c'est compliqué. Son corps ne peut pas compenser la puissance qu'il a acquise pendant les trois années entre la guerre d'Aoi et la guerre de Kaede. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, puisqu'il a entraîné son corps pendant trois ans à pouvoir contenir toute cette puissance, à pouvoir la maîtriser. Là, il retrouve son corps trois ans auparavant, donc évidemment, il ne peut pas utiliser sa puissance à 100%. Ce qui nerfe un peu Shiki, ce qui n'est pas plus mal, puisque Shiki était quand même ultra pété. Donc ça le nerfe un peu, on l'avait dit. Et ça, ce n'est pas plus mal. Est-ce que ça veut dire que les autres sont... Et oui, les autres aussi également. Bah oui, évidemment. Évidemment que ça les nerfe aussi, les autres. Ouah, qu'est-ce qu'il se passe ? Les balles arrivent de partout. C'est parce qu'il y a des armes partout. Je viens juste de comprendre les spécifications de ton costume. Fake, il refait face une nouvelle fois. Plutôt, il doit faire face à Shiki, plutôt à Wise, puisque dans cet univers, il n'y a pas Laguna, donc il n'y a pas de Laguna contre Wise, du coup. Ah, et merde, un de moins. Bon sang, je ne savais pas que ça pourrait... Je savais que je ne pourrais pas fonctionner... Je ne pourrais pas faire fonctionner... Oh, je bug, excusez-moi, je vais relire la phrase tranquillement, au lieu de me presser. Je ne savais pas que je ne pourrais pas faire fonctionner Arsenal à pleine puissance sans Armite. Eh, tu le savais que ça ne pourrait pas fonctionner à 100%. Oh, toujours en vie, n'est-ce pas ? Wise, witch, d'après ce que vous avez dit, Armite est sur Digitalis. Elle était à l'origine une toupie, une sorte de statue de bronze flottant dans l'espace. Elle était à l'origine sur une... D'accord. Donc elle y était, mais est-ce qu'elle y est toujours ? Ah ah. Est-ce qu'elle y est toujours sur Iron Hill ? Je la ramènerai. S'il te plaît, tiens bon jusque là. Ah, elle va aller... Elle retire son masque ! Elle va aller chercher Armite. Tu vas chercher Armite ? Le chef m'a ordonné de ne pas le tuer. Mais je n'en ai rien à cirer. Et de l'autre côté, le combat contre Rebecca et Daichi prend ça ! Et on avait vu la semaine dernière... Elle a son Leapur ! Elle a son Leapur ! Elle a son Leapur ! Elle n'a plus le 4 Leapur, mais elle a toujours le Leapur ! Et oui ! T'as vu ça, Happy ? Ouais ! Avant de rencontrer Chiki dans ce monde, je ne pouvais pas du tout utiliser l'Ethergear. Mais mon pouvoir dans le dernier monde m'a été transmis. Ou plutôt, t'as retrouvé le Leapur, mais pas le 4 Leapur. Et le saut dans le temps ? J'ai essayé, mais c'est juste comme ma mère l'a dit. Je ne peux pas l'utiliser du tout. Mais tu sais, quand je suis dans une nouvelle partie, détruire les ennemis est une sensation tellement incroyable, je ne peux pas le supporter. Quoi ? Quelque chose à propos d'un jeu ? Et il a arrêté son coup de pire. J'aime aussi les jeux, maximiser mon niveau et tuer le dernier boss. Mais tu sais, pour les jeux auxquels tu as déjà joué, chaque fois que tu y rejoues, les ennemis deviennent plus forts. Eh oui ! Eh oui, eh oui, eh oui. Petit plan culotte, on en profite. Profitez-en. Voilà, c'est parti. C'est parti, il n'y a plus. Rebecca ! Eh oui, c'est tout de suite plus compliqué. Tu débloques des trucs tout le temps à ton deuxième tour. Des choses comme le mode très difficile. C'est vrai. Et là, je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que les ennemis soient plus forts ou bien parce qu'eux sont nerfs. Eh oui. Les alliés sont très probablement nerfs, ce qui explique pourquoi c'est plus compliqué. Je suis ennuyé maintenant. Tu es bien trop faible pour être torturé. Ça fait du bien, cependant. Eh oui, les membres de l'Eden Zero sont nerfs. Eh, ils utilisent le wormhole pour esquiver ! Oh, oh, oh ! Mais mon chiki, à mon avis... Ah ! Et voilà l'information qu'on attendait ! Le wormhole, pourquoi as-tu mon pouvoir ? Il a toujours le wormhole. Il a toujours le wormhole, le frérou. Ah, ça, c'est intéressant. Il a toujours le wormhole. Tu es l'empereur du cosmos Aoi, n'est-ce pas ? Pourquoi travailles-tu pour Draken ? L'empereur. J'ai quitté ce trône il y a longtemps. J'ai choisi de passer ma retraite ici. C'est à ce moment-là que Draken et moi sommes devenus co-managers. Le fait que Draken soit président n'est que ce qu'il semble être pour le public. Évidemment. C'est un tout petit peu un mercenaire impitoyable et répugnant. Donc l'Empire est déjà tombé dans le cosmos Aoi de ce monde ? Qu'est-ce que tu racontes ? L'Empire a prospéré depuis mon règne. Et voilà ! C'est Shura qui a pris ! On avait tout cool, mais c'était sûr ! Sous le règne de mon fils, l'Empereur Shura. C'était prévisible ! C'était prévisible ! C'était sûr ! Il avait dit, putain, que le nouvel Empereur avait l'étergarde de gravité. Donc ça veut dire que Shura est toujours là. Et qu'il a également l'étergarde de gravité. Et bah, putain ! Pourquoi on doute de Mashima comme ça alors que c'était écrit noir sur blanc ? Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'on a fait 50 000 théories possibles ? Non, c'est Shura, le nouvel Empereur. On le savait ! Par contre, ça veut peut-être dire que Shura est différent dans cet univers. Ça se trouve, Shura est gentil dans cet univers. Attention ! On a peut-être pas tous les trucs 100% pareils. Parce que Pino dit « L'Empire est déjà tombé dans le cosmos à oeil de ce monde. » Bah non, l'Empire a prospéré depuis mon règne. Et il est maintenant sous le règne de Shura. Voilà. Shura, bien sûr, je me souviens maintenant. Le nom de Laguna. Il appartient au leader d'Oasis. Une organisation qui pourrait... Ah ! Non ! Il y a toujours... Il y a toujours... La résistance ! Il y a toujours la résistance ! Ouh là 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 là... Ouh là 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 là... Il y a toujours la résistance ! Oh 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 ! Alors là, on bouffe des infos à tir la rigole. Il y a toujours la résistance ! Et là, Laguna est devenu le leader... C'est plus le chat ? Comment il s'appelait ? J'ai perdu son nom. Ça fait longtemps. Euh... C'est plus le chat le leader de la résistance ? Oh 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 ! Oh 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 ! Euh... Ouais, intéressant. Intéressant. Très 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 intéressant. Il prévoit de se rebeller contre l'Empire. La structure du pouvoir de ce monde a complètement changé. Alors que la confusion de Shiki grandit face à cette vérité choquante, que va-t-il se passer dans la bataille contre les 4 éléments ? La semaine prochaine, il y aura une page en couleurs célébrant la réaction à la saga finale. Des pages couleurs la semaine prochaine, trop trop cool. Et à suivre évidemment dans le chapitre 228, Gunner. Très bien, très 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 bien. On a pas mal d'informations, notamment sur le fait que l'Eden Zero est nerf, puisque chacun d'entre eux s'est entraîné pendant ces 3 ans, et qu'ils avaient appris à apprivoiser leur pouvoir et à contenir toute la force. Ils ont fait grandir leur pouvoir au fur et à mesure. Mais retrouver cette force 3 ans avant, avec leur corps de 3 ans avant, c'est compliqué d'avoir un équilibre parfait. Notamment pour Wise, qui n'a pas Armit à ses côtés, donc il n'a pas pu développer une version d'Arsenal suffisamment résistante. On sait que Witch va partir à sa recherche et essayer de la trouver sur Iron Hill. Il n'y a rien qui dit qu'elle l'est sur Iron Hill. Ça se trouve, à la surprise générale, elle va être sur la planète avec Müller. Va savoir. Et en fait, à la surprise générale, Armit... Oh putain, je n'ai pas envie de le dire, mais il faut le dire. Et Armit serait peut-être morte dans cet univers. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai mis des théories comme ça. Ça va me faire chialer si jamais elle est morte dans cet univers. Parce qu'il n'y a rien qui dit qu'elle est sur Iron Hill. C'est qu'une supposition, dans les univers précédents, elle était sur Iron Hill. Mais il n'y a rien qui dit que dans cet univers zéro, elle y est. C'est qu'une supposition. Et notre cher Witch va aller la chercher. Et là, ça peut être la surprise générale. On verra bien. Mais c'est surtout que Shiki... Ou plutôt, Nero est surpris que Shiki ait le wormhole. Ou plutôt, Rebecca... Déjà, Rebecca se retrouve dans une difficulté sans pareil face à Daichi. Qui s'avère plus fort que prévu, déjà, pour commencer. Rappelant que c'est peut-être probablement pas les ennemis qui sont plus forts. Mais eux qui sont nerfs. Et surtout, Shiki... Ou plutôt, Nero se retrouve surpris que Shiki possède le wormhole sans pouvoir à lui. Donc, Nero a plusieurs étergires. Notamment un étergire d'eau. Ce qui nous a poussé à la confusion. De croire qu'il n'a plus le wormhole. Et si, il a toujours le wormhole. Si, 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 si. Et... Et... Il a quitté son trône il y a longtemps. Il a quitté son trône il y a giga longtemps. Ça veut dire que ça doit faire plusieurs années que Shura est à la tête de... Et à la tête de Cosmos Ahoy. Alors, au vu de ce que nous dit Nero. A mon avis, l'empire que gère Shura n'est pas aussi rose et gentil que je le pensais au final. Parce que je me suis dit que Shura est peut-être différent dans cet univers. A mon avis, non. Je pense que non. Je pense que Shura est toujours un giga fils de pute. Simplement parce que Laguna mène toujours la résistance. Et il en est le leader. Et en plus, il est beau. Donc voilà. Ouais, 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 ouais. Très intéressant. Je suis... J'ai hâte. J'ai très, 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 très hâte de voir ce que ça va donner. Et... Merci à tous d'avoir suivi cette réaction. Voilà, on va s'arrêter sur ça. On va attendre le chapitre prochain pour faire... Pour se donner plus d'idées. En tout cas, merci à tous. Et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour le chapitre 228. Ciao tout le monde. Bye. Ciao tout le monde.